Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Zero Theorem, le nouveau film de Terry Gilliam. Que de l'anglais partout, je suis super content. Avec au casting Christopher Waltz, Melanie Thierry, David Felwis, Lucas Hedges, j'essaie de tout faire de tête, Tilda Swinton, Matt Damon et Ben Whishaw. Oui ! Ça y est, mon cerveau commence à marcher ! Le film se passe dans un futur plus ou moins dystopique et suit le personnage principal de Cohen, joué par Christopher Waltz, qui est un programmeur pour une énorme société un peu tentaculaire, Big Brother, dont le patron s'appelle le management. Et le patron lui demande de bosser sur le théorème du zéro. Il le repère comme étant un mec manifestement plutôt investi, c'est le cas de le dire, parce que le mec est légèrement névrosé et sociopathe, et il va lui demander de travailler sur ce théorème qui est un théorème sur lequel tous les gens qui travaillent deviennent tarés, complètement, parce que le truc est impossible à résoudre, en fait. Personne n'arrive à trouver la fin de l'équation et ça finit toujours par devenir n'importe quoi et par exploser de partout. Donc forcément, ça les rend tous un peu flous et lui, du coup, va devoir essayer de sauvegarder sa... Comment dire ? Sa sainteté d'esprit, grâce à quelques personnages qui gravitent autour de lui. Donc il y a Jody, qui est son collègue de travail joué par Daniel T. Lewis, il y a Bainsley, qui est une prostituée virtuelle jouée par Melanie Thierry, et Bob, qui serait le fils de management, donc son grand patron. Qui sont tous les personnages qui vont graviter autour de lui, qui vont aller chez lui, pour l'aider à avancer sur ce projet. Le film est vachement bien. Si vous connaissez Terry Gilliam, vous savez à peu près à quoi vous attendre. Si vous ne le connaissez pas, foncez le découvrir. Ce n'est pas son meilleur film, donc c'est une bonne mise en bouche. Vous pourrez enchaîner ensuite sur des films plus intéressants et plus développés, ne serait-ce que le Brasile, auquel tout le monde va faire référence en parlant de ce film-là. Sachant qu'en gros, c'est le même film. Les deux films sont la vision de Terry Gilliam sur l'humain social. C'est-à-dire l'humain qui se comporte en société avec ses congénères. Et c'est comment ça se passe. Donc c'est le concept qui était dans le Brasile, mais pris à fond maintenant. C'est-à-dire que non seulement il y a le boulot, mais il y a aussi le fait que, même en dehors du boulot, les gens ne se parlent plus. Quand ils vont à des soirées, tout le monde est avec son téléphone, son iPod et son casque en train d'écouter sa musique dans son coin. Plein de trucs comme ça qui sont une exagération de la société actuelle et qui rend vachement bien, qui rend parfaitement. D'autant qu'elle est dans l'univers de Terry Gilliam, filmé par Terry Gilliam, et que c'est un tout autre univers. On change de monde quand on rentre dans un film de Terry Gilliam. Déjà, ce n'est pas du tout le futur que vous aurez vu dans tous les autres films qui traitent des mêmes sujets. Et il y a un mélange des genres, des époques, des registres et des cohérences. Il y a plein de choses qui viennent se mélanger en même temps. Quand on regarde, c'est un film de SF, mais avec un personnage qui vit dans une église, réaménagée, mais une église quand même. Il y a tout un mélange de rétro, un peu steampunk, et de futurisme en même temps. Il y a beaucoup de choses comme ça mélangées. qui créent du coup un univers très particulier, et surtout très riche. Il y a énormément de détails dans les décors. Notamment, pour donner un exemple précis qui ne va rien spoiler de l'histoire, il y a une scène où ils sont dans un petit parc. Et dans les parcs, vous avez toujours les panneaux d'interdiction de se promener sur l'herbe, d'interdire de prendre des chiens pas tenus en laisse, etc. Là, pour le coup, comme c'est une espèce de société où tout ça a pris de l'ampleur, ils sont assis sur un banc, et derrière eux, il y a une espèce de croix fait en plein de signes d'interdiction de partout, avec tous les trucs qui sont interdits de faire dans le parc. Et il y en a des centaines, quasiment, qui sont... Ça, ça fait un panneau monstrueux de 3 mètres de haut qui est derrière eux. Donc, c'est ce genre d'univers extrêmement riche et comique. Parce que Terry Gilliam, c'est quand même un ancien Monty Python, si vous voulez que je prononce tout, Monty Python, si vous vous en foutez, qui, du coup, vient de l'univers comique à la base. Et vient de l'univers déjanté. D'ailleurs, si vous regardez les films des Monty Python, c'est extrêmement ingénieux au niveau de la mise en scène. Vous regardez le Sacré Graal, il n'y a que des jeux sur le quatrième mur, et sur la mise en scène de cinéma, et sur l'environnement, etc. C'est extrêmement intelligent. Pour des humoristes qui faisaient ça comme leur premier film, presque, il me semble que le Sacré Graal, c'est leur premier film. C'était, quand on voit ce qu'ils arrivent à faire, et à quel point ils maîtrisent le langage cinématographique, c'est dingue. Et ce n'est pas étonnant que, du coup, chacun d'eux, ensuite, ait eu des carrières et évolue un petit peu, et que Terry Gilliam soit le seul à être resté dans la réalisation. Mais, manifestement, c'est celui qui s'est le plus découvert d'Atom Crochu avec cette profession. Et c'est vrai que ça rend incroyablement bien, et que ça marche super bien. Et donc, il y a aussi beaucoup d'humour dans le film, c'est ça qui est assez drôle. C'est que l'univers est à la fois, multiples, riches, et en même temps, avec plusieurs registres, dont l'humour, qui marche vachement bien, et qui ressort extrêmement bien dans ces univers-là. Ce qui est intéressant, en plus, c'est que tous les acteurs sont bons. En particulier, Mélanie Thierry, qui, pour moi, est vraiment la grosse surprise du film. Déjà, parce que je ne m'attendais absolument pas à la voir là-dedans. Évidemment, je ne me suis pas renseigné sur le film avant d'y aller. Je n'ai même pas vu l'affiche. Donc, quand j'ai vu le générique arrivé, que j'ai vu Mélanie Thierry, j'ai fait, pardon, je me suis peut-être gouré de ça, il faudrait peut-être que je sorte. Mélanie Thierry, donc actrice française, qui était déjà très douée. Je trouvais que tous les rôles français qu'elle avait faits, ça passait plutôt très, très bien. C'est une actrice qui jouait plutôt bien, qui était naturelle, qui arrivait à le faire dans quasiment tous ses films. Mais là, en plus, comme ce n'est pas sa langue maternelle, ce n'est pas sa langue d'origine, elle tourne entièrement en anglais, elle n'a pas un pet d'accent, et elle joue parfaitement bien. Elle est juste dans tout ce qu'elle dit, dans toutes ses phrases, dans tout ce qu'elle fait. Elle joue son rôle à 200%, et elle est juste fascinante à regarder. Donc c'est vrai que, d'un seul coup, ça surprend quand on voit Mélanie Thierry qui arrive comme ça dans un film de Terry Gilliam, et qu'en plus, elle crève l'écran, c'est fou. Donc j'ai été vraiment très, très surpris par sa présence déjà et sa performance, et elle est assez impressionnante. Christopher Waltz, en plus, qui lui donne la réplique, c'est quand même un des acteurs les plus bluffants qu'on ait vus ces dernières années. Heureusement que Tarantino l'a mis en avant sur la scène internationale avec Ingler's Bastards, parce qu'il fallait absolument que le monde découvre cet acteur. On l'a découvert sur le tard, en plus, il est dans les 50 ans, Christopher Waltz. Heureusement que ça y est, le monde est conscient de son génie, parce que c'est probablement un des acteurs les plus doués de la génération actuelle, et il est bluffant, et il marche super bien. Le film a été produit plutôt avec un petit budget. Comment on ne sait pas essayer de chercher des détails et des trucs qui ne marchent pas ? Vraiment, il a tourné son film comme si c'était le premier film qui tournait. Terry Gilliam vient de tourner comme un jeune réalisateur qui n'arrivera pas à trouver de financement. Ce film-là, il a eu beaucoup de mal à le faire. Il y a un producteur qui est dessus, ils sont depuis 2008, voire même encore plus loin que ça. Mais ils ont été tourner ça en République tchèque ou en Yougoslavie. Ça n'existe plus, les Yougoslavies, mais un truc dans ce genre-là qui est un pays d'ex-URSS parce que c'est les endroits les moins chers, les plateaux les moins chers, la main-d'oeuvre la moins chère. Un salarié de République tchèque, je crois que ça coûte 400 euros à la journée, je crois, alors qu'un truc français, c'est le double ou le quintuple. Donc il a vraiment fait son film sans aucun moyen et évidemment, il y a un ou deux petits effets spéciaux qui passent mal. N'oubliez pas aussi qu'il y a des effets spéciaux qui sont faits pour mal passer. Il y a des effets spéciaux qui sont faits pour qu'on voit que c'est virtuel, qu'on voit que ce n'est pas réel et qu'on joue justement là-dessus. Donc n'allez pas chercher les petites bêtes là-dedans, ça ne me paraît pas utile. Sur ce genre de film-là, ce n'est pas ce qu'on va chercher. C'est une expérience, c'est un nouveau monde, c'est un voyage, mais ce n'est pas chercher si tel truc est cohérent avec tel machin. Ça ne sert à rien. Voilà. Écoutez, je n'ai pas grand-chose de plus à en dire. Tilda Swinton et Ben Whishaw sont là pour des caméos. J'en ai parlé comme de faire partie du casting de base. Ils font juste des caméos et font des apparitions rapides. Juste l'autant pour moi de pousser un petit cri de Cressel et de les voir arriver. Ben Whishaw ! C'est génial ! Et Tilda Swinton qui est encore une fois incroyable et monumental. mais bon. des acteurs... David Thelweiss aussi qui est un très bon rédacteur anglais qui a joué dans beaucoup de grands films. Aussi dans Harry Potter, si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui jouait Lupin dans Harry Potter. Mais c'est vraiment un très bon acteur aussi. Il avait joué dans The Lady de Luc Besson aussi. Ce n'est pas le meilleur exemple, mais bon. Donc voilà, les acteurs sont dingues, le réalisateur est fou, l'univers est vraiment bien foutu et le scénario est vraiment très intéressant. Ça pose énormément de questions, ça suggère plein de réponses. sans en donner une précise, mais justement, ça a au moins l'idée d'en suggérer quelques-unes. Donc c'est vraiment, à mon sens, une très bonne réussite. Il ne faut absolument pas s'en priver. Si vous ne connaissez pas Terry Gilliam, allez le découvrir. Si vous le connaissez, foncez directement, le voir. Je ne sais même pas pourquoi vous attendez que je fasse une vidéo. Donc voilà ce que je peux en lire. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501